Générique ... Journaliste et essayiste passionné par l'actualité et la politique, directeur du journal Le Monde pendant 13 ans, il est aussi l'auteur d'un rapport sur l'adoption. Lui-même, père adoptif de deux enfants, il a accepté de venir se livrer dans VIP pour parler de ce qui le fait vibrer, de ce qui le fait réfléchir, de ce qui le fait avancer, de ce qui le fait peut-être souffrir aussi. Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Ravi de recevoir un collègue journaliste, grand frère dans la profession. C'est toujours très impressionnant quand un journaliste vient nous voir. Vous êtes un observateur patenté de l'actualité. Dieu sait si ça bouge en ce moment. Il y a quelques semaines, Barack Obama a été élu. On voit le monde qui est rentré aussi dans cette crise, qu'on n'hésite plus à appeler récession. On voit en France des choses qui bougent beaucoup au niveau politique. Il y a eu le congrès de Reims il y a quelques temps. Tout ça bouge, tout ça est bouillonnant. J'imagine que tout ça vous intéresse. Quel regard général portez-vous sur ce qui se passe en ce moment dans le monde ? C'est une question très générale pour commencer. Mais comment faites-vous ça, vous ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous titille ? Tout m'intéresse. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit une période assez peu ordinaire. Oui. Parce qu'on est dans une période assez rare dans l'histoire où tout se défait et tout est en reconstruction en même temps. Donc on a quitté un équilibre géopolitique, un monde assez bien répertorié. On entre dans autre chose. On est très exactement dans la transition. On ne sait pas ce qui va sortir de cette transition, de ce passage. Et qui affecte un peu tout. Qui affecte d'abord les relations entre pays, entre continents. Et non, le poids relatif de chacun est en mouvement. Le mode de production est en mouvement. Si le mode de production est en mouvement, le mode de pensée l'est aussi. Le mode d'organisation de la société, tout ça est en train d'être progressivement chamboulé. Donc on est en plus au cœur d'une période où l'économie est en grand danger. Et donc la situation des gens est en grand danger. La situation de tout un chacun, en tout cas du plus grand nombre. Et donc voilà, c'est une période tout à fait passionnante à observer. Vous êtes dans un état plutôt d'excitation quand vous observez ce qui se passe. Ou au contraire, vous avez un certain recul. Ça vous rappelle peut-être d'autres périodes, etc. Et vous arrivez à vous dire, bon, attendons de voir ce qui se passe. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on cherche toujours des références dans le passé. Alors c'est plus facile en politique parce qu'on a l'histoire politique en tête. Et puis, comme c'est une histoire qui se perd, c'est d'autant plus intéressant de la faire ressurgir. Vous voulez dire quoi ? Qu'on n'a pas de mémoire par rapport à ça ? Je trouve qu'il y a assez peu de mémoire. En tout cas, il y a assez peu de mémoire, y compris de transmission de la mémoire, finalement. Et on s'aperçoit en même temps. Moi, une des choses qui me frappe le plus, c'est à quel point les mêmes réflexes peuvent revenir, les mêmes erreurs peuvent... Non, mais simplement, on entend, on voit ressurgir les mêmes slogans ou les mêmes réflexes un peu pavloviens, alors qu'on se disait, les gens ont été guéris de ces modes de pensée ou de cette façon de réagir. Voilà, c'est des choses qui reviennent. Mais quant à vous dire avec quelle distance on prend les choses, j'essaie toujours de prendre de la distance, oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est souvent très difficile parce que quand un événement survient, vous êtes sollicité d'abord par l'événement. Et puis, il faut se méfier aussi un peu des raisonnements qu'on peut faire. Le pire étant, paraît-il, le raisonnement par analogie qu'il ne faut jamais faire. Mais voilà. Au moment où, notamment, Barack Obama, pour revenir sur ce sujet-là, a été élu, vous avez signé un édito dans Challenge, comme vous le faites d'ailleurs chaque semaine. Mais bon, il y en avait un qui était consacré à Barack Obama, qui était très chaleureux pour cet homme-là, comme finalement toute la presse mondiale. Et moi, je me pose toujours la question en me disant, on est finalement, j'ai l'impression, tous contents de le voir arriver au pouvoir, mais voilà, est-ce qu'on n'est pas un peu naïf ? Et est-ce que les journalistes, des fois, ne participent pas à... Ils ont envie que ça réussisse, mais est-ce que des fois, on ne manque pas tous un petit peu de recul et de distance ? Non, mais il y a deux choses. Il y a d'abord le mouvement des médias lui-même. Qui est un mouvement qui porte à l'exagération, au grossissement, et puis on passe tout de suite à autre chose. On zappe quoi ? On amplifie un phénomène ? On grossit quelque chose, ça donne une espèce de caisse de résonance extravagante, où on a l'impression que tout le monde est à l'unisson, tout le monde dit la même chose, tout le monde répète la même chose, etc. Mais de la même façon, les choses vont être évacuées tout aussi vite, et on va passer à autre chose. On va peut-être passer d'une mode à l'autre, finalement, mais en accéléré, d'une façon qui désoriente beaucoup aussi. Avec le danger de ce type de processus, c'est-à-dire que tout s'égalise, et qu'un événement, finalement, chasse l'autre, et donc un événement égale l'autre. Ce n'est pas vrai. Il y a des événements plus importants que d'autres. Donc ça, c'est le mouvement propre des médias, qui tend in fine, au fond, à égaliser les choses, et qui produit, paradoxalement, en bout de route, une certaine forme de cynisme. Parce que si tout est égal, si tout se vaut, bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est de considérer l'événement en lui-même. Et l'événement en lui-même est considérable. D'abord parce que les États-Unis restent la première puissance mondiale. Ensuite, parce que nous-mêmes, depuis la libération, nous vivons dans ce qu'un de mes professeurs appelait l'américanosphère, qu'on le veuille ou non. Donc ce qui s'y passe, non seulement nous intéresse, mais en même temps retentira sur nous. Et troisièmement, parce que c'est dans l'histoire américaine, c'est une victoire considérable de la société américaine sur elle-même, de porter à la présidence quelqu'un qui est né, alors que les lois sur l'égalité des droits n'étaient pas encore votées. Et les mariages mixtes aussi. qui sont nés métisses d'un couple, d'une femme blanche avec un homme noir, à une époque où les mariages entre gens de races différentes, dans certains États américains, étaient interdits. Et où donc le métissage était particulièrement plus que mal vu. Donc le spectacle de ce parcours-là, comment ne pas s'enthousiasmer pour cela ? Après, il faut savoir que l'histoire façonne les gens. Quand on élit quelqu'un, après, ce sont les événements, beaucoup qui vont façonner ce quelqu'un, et qui vont faire qu'il va être, ou ne sera pas, à la hauteur des événements qu'il va rencontrer. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais que quelqu'un, étant élu, soit porteur d'espoir, en tout cas à travers ce qu'il incarne, c'est-à-dire quand même une victoire sur les pires choses qu'une société peut connaître, c'est-à-dire le type de discrimination tel qu'il a été vécu aux États-Unis depuis l'origine, était quand même... Donc comment rester indifférent à cet événement-là ? Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fera sera bien, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas qu'il pose des problèmes à l'Europe parce que fondamentalement il va défendre les intérêts américains, ça ne veut pas dire qu'ici ou là, on trouvera qu'il est trop timide, ou trop ceci ou trop cela, ou peut-être ne sera-t-il pas à la hauteur des événements. Je n'en sais rien. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais ça n'interdit pas de s'enthousiasmer sur le moment et de dire, ben oui, il est porteur d'espoir, voilà pourquoi. – C'est quoi un bon journaliste ? – C'est quelqu'un qui respecte les faits, avant toute chose. Le respect des faits est quelque chose qui doit... – Mais ça semble un peu basique ça, alors ? – Non, ce n'est pas si basique que cela, parce que chacun, dans le mode de traitement, d'abord on est en France, un pays qui respecte assez peu les faits, et où les prismes idéologiques et subjectifs sont souvent dominants. On est un pays où le journalisme a du mal à faire la différence entre raconter ce qui se passe, l'exposer des faits, l'analyse, le commentaire. On est un pays où souvent... – On mélange un peu tout ça ? – Où souvent, on fait passer en contrebande du commentaire à travers ce que l'on présente comme la présentation des faits, et qui est en fait... Donc on est quand même l'héritier ou les héritiers d'une presse d'opinion, très largement une presse d'opinion. Et donc d'avoir comme obsession d'abord le respect des faits, et surtout comme obsession de bien classer les choses, c'est-à-dire de ne pas vendre de choses en contrebande. Et de dire quand vous racontez des faits, ça ce sont les faits, quand vous faites une analyse, ou quand vous faites un commentaire, ça c'est un commentaire, ça c'est une analyse, etc. Bien annoncer la couleur, c'est fondamental. – Ah oui, parce que j'allais dire, vous avez dirigé le monde de 1994 à 2007, vous parliez de presse d'opinion, on est dans ce cas-là, Le Monde est un journal de gauche, alors comment on fait justement pour dire à ces journalistes, respectez quand même les faits ? – C'est plus compliqué, c'est plus compliqué. D'abord, tout l'effort au Monde pendant toutes ces années a été de recréer du dogme, et du dogme professionnel. – C'est-à-dire ? – Je pourrais vous montrer les bibles qu'on a écrites pendant cette période. – La Bible, la KTO, ça nous parle. – Voilà, donc vous voyez ce que c'est, qui donne des… – Des nouvelles chartes finalement. – …directives précises, qu'on est censé respecter au jour le jour. – Que chaque journaliste est censé lire. – Voilà, mais chacun sait bien que la vie est faite autrement, et qu'en même temps, le rôle d'une hiérarchie est de faire respecter ces dogmes professionnels. C'est la clé de tout. Parce qu'après, vous mettez à côté de cela, vous pouvez mettre vos opinions, vos engagements, mais à condition d'avoir la modestie de considérer que ces engagements seront pris par vos lectrices ou par vos lecteurs comme un des éléments de la façon dont ils vont se forger une opinion, mais un des éléments seulement. Pas le fait d'arriver… – Non pas parole d'évangile, quoi. – Voilà, exactement, et de dire, ainsi de suite. Par ailleurs, chaque organe de presse a son code génétique. Le monde est né, en gros, disons, de la doctrine sociale de l'Église, pour faire vite. Et il a gardé cette trace-là, il s'est beaucoup laïcisé au fil du temps, mais il a gardé cette trace-là qui le situe, en gros, au moment des échéances électorales, plutôt à gauche, en effet. Mais en même temps, ça n'interdit pas de faire un journal qui prétend à l'objectivité, ou qui tend vers l'objectivité. Mais ça, ça se passe par le respect, encore une fois, de dogmes professionnels qu'il faut sans cesse réécrire, remettre sur le devant, parce que le danger est que… Mais ça, c'est vrai partout, c'est vrai dans tout organe de presse, c'est que dès lors que vous êtes dans une rubrique, ou dans une fonction donnée, vous n'avez plus que… vous êtes très vite démangé par l'idée de dire ce que vous, vous, vous en pensez, et ainsi de suite. Et donc, ça dérive très vite. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que les choses vis-à-vis des lecteurs soient très clairement identifiées et dites. Ici, vous avez au plus près des faits ce que l'on peut vous dire. Là, vous avez de l'analyse, c'est déjà un peu plus subjectif. Là, vous avez des engagements clairs et précis. Voilà ce que sont les… Ça ne suffit pas, parce que la presse écrite se porte très très mal en France. Oui, mais ça, c'est autre… C'est dramatique. Est-ce qu'elle ne se porte pas mal, parce que la presse n'est pas libre, finalement ? Non, je ne crois pas. Je crois que le double mouvement qui affecte la presse est un mouvement, alors pour le coup, relié à ce que nous disions précédemment, sur la période que nous traversons. C'est une période au sens propre du terme révolutionnaire. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'économie du système qui est bouleversée, c'est-à-dire l'économie qui était celle de la presse écrite et qui s'est constituée au milieu du XIXe siècle, qui est obsolète et qui est en train de changer complètement de paramètres, et par ailleurs, la naissance d'une nouvelle industrie autour de l'Internet. Et donc, le passage de la vieille industrie à la nouvelle est une période de transition particulièrement dure, particulièrement difficile, grande consommatrice d'argent et de moyens, et qu'il faut essayer d'accomplir. C'est économiquement extrêmement difficile. Et parallèlement à cette révolution-là, vous en avez une autre qui se surajoute et qui est probablement plus bouleversante encore que la première, et qui est que les journalistes, depuis l'origine, exploitent une rande de situation. Ils exploitent le fait qu'ils se sont arrogés le monopole de l'information. Eh bien, cette période-là est terminée. Les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. L'information aujourd'hui, les gens... – Oui, elle vient de partout, finalement. – Et puis les gens considèrent souvent qu'ils la produisent soit mieux, soit qu'ils sont mieux informés en échangeant les uns avec les autres, plutôt qu'en passant par le canal d'un organe de presse. Donc le défi qui est celui des journalistes aujourd'hui, c'est de se relégitimer en permanence. Et de faire la preuve par leur travail, donc par la rigueur de leur travail, donc par la plus-value qui va être la leur, que le détour par un organe de presse est toujours mieux que de s'informer par soi-même, à travers les échanges qui deviennent possibles et qui sont devenus possibles. Donc c'est cette double révolution-là qui explique une crise qui n'est pas seulement, pour le coup, française, qui a des caractéristiques françaises, parce qu'il y a des spécificités dans le mode d'organisation, de production, de tout ce qu'on voudra, de distribution qui sont plus difficiles qu'ailleurs. Mais néanmoins, qui affectent, il suffit de regarder autour de vous, qui affectent toute la presse, en tout cas dans nos pays développés, dans d'autres pays où il y a un appétit de lecture, un appétit d'ouverture, un appétit de connaissance, ce temps-là n'est pas encore venu, mais dans nos pays, on est dans cette double transformation. – Alors, il y a eu des états généraux de la presse, auxquels vous avez participé, et l'un des intervenants, qui est l'ancien directeur général du Financial Times, Olivier Fleureau, disait « 2009 sera une anus horribiliste dans la presse, parce que crise de la presse, plus crise tout court, c'est quand même pas très riant pour l'année qui s'annonce. » – Non, mais c'est ce que je vous disais, la presse fait partie des secteurs les plus touchés par toutes ces évolutions, et par ailleurs, elle aura donc une difficulté supplémentaire à sortir de la crise générale, parce qu'elle vit elle-même une crise très particulière, et qui est très lourde. Mais en même temps, on voit déjà poindre ce qui sera le média dominant de demain, qui est déjà le média de nos enfants, qui est le net. – Qui est Internet, bien sûr. – Bon, et donc avec les changements culturels que ça va induire. – Quel est votre meilleur souvenir, vous, à la tête du journal Le Monde ? – C'est difficile de dire ça, c'est un souvenir en soi, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais il n'y a pas un jour particulier. – Il n'y a pas eu des jours de trépidation particulière par rapport à une actue, – Il y a eu une journée très très particulière, qui était la nuit du 11 septembre, quand même, qui était très très particulière, parce que là quand même… – Qui n'est peut-être pas le meilleur souvenir, mais qui est sans doute… – Non, mais quand même le plus intense, parce qu'il y avait la conscience, en tout cas, moi c'est ce que j'avais dit à la rédaction ce soir-là, la conscience que l'on passait d'une époque à une autre. – Vous aviez écrit comment ce jour-là ? – Tous Américains. – Ah oui, c'est vrai. – C'est le titre de l'édito que j'avais écrit ce jour-là. Et la conscience qu'on basculait, que le siècle changeait, qu'on changeait de siècle et qu'on passait dans autre chose, avec la violence qui entoure toujours sur notre planète, ce genre de bouleversement. – Petit, vous oubliez déjà d'être journaliste ? – Non, petit, je voulais être médecin. – C'est raté. – C'est raté. – Encore un homme qui a raté sa vie. – Voilà, ça m'a travaillé jusqu'au bac. – Ah oui, quand même. – Mais pas au-delà. Mais une fois passé le bac, du coup, j'avais suivi une filière où les mathématiques étaient importantes. Ça s'appelait encore le bac Mathélem, à l'époque. Ça remonte très loin. – Ce n'est pas moi qui l'ai dit. – Ça remonte très très loin. Et tout ça pour pouvoir faire médecine après. Mais après, ça m'a quitté aussitôt le bac en poche. – Alors comment ça s'est passé, la transition de la médecine au journalisme ? – Je ne sais pas. – Ah si, vous le savez. – Non, non, ça m'a quitté aussitôt. Pourquoi est-ce que la médecine m'a quitté ? Je ne sais pas. – Et pourquoi le journalisme vous a contaminé ? – Non, le journalisme, ça, je n'y avais pas. J'ai toujours été intéressé par les journaux. La lecture des journaux m'a toujours passionné. J'en ai toujours consommé énormément et j'en consomme toujours énormément. – Donc c'était finalement plus naturel que… – Et puis une part de plaisir et d'état de demande ou d'état de manque quand il n'y a pas de journaux. La première chose que je fais où je sois, c'est d'acheter les journaux du coin. – On veut vous rendre malheureux, on vous prive de presse. – Voilà. – Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vous venez en fait. Quel est votre contexte familial ? Dans quel contexte avez-vous grandi ? Quel genre de petit garçon vous étiez ? – Ça, je ne peux pas, je n'en sais rien alors là, franchement. En tout cas, un contexte extrêmement simple. Mes parents étaient tous deux d'origine corse. Mon père venait de la très grande pauvreté et n'avait dû son parcours qu'au fait d'avoir été repéré. On vende beaucoup l'école de la République, etc. C'était variable. Dans le tout petit village qui était celui de mon père, où l'électricité est arrivée en 1965. – Ah oui. – Dans ce village, donc, qui avait à l'époque beaucoup plus d'habitants, évidemment, qu'il n'en a aujourd'hui, il doit d'avoir pu faire des études au fait d'avoir été repéré par le curé du village qui l'a envoyé en face, en face, c'était à Pise, juste en face de chez nous, c'est cette côte-là, on est côté plein oriental de la Corse, donc on regarde Pise, c'est à peu près à la même hauteur. Et donc, il a fait ses études, jeunes, chez les Salésiens, puis le bac en Italie, puis les premières études, et puis ensuite, il est rentré en France. – Et votre papa, il faisait quoi comme métier ? – Ensuite, il a été administrateur des colonies. – D'accord. Ah oui. – Un concours qu'il a réussi, et ensuite, puis il a été haut fonctionnaire après avoir été… – Le fait que vous soyez né au Sénégal ? – C'est directement lié à ça. – C'est directement lié à ça ? – Voilà. On m'appelait ça avant, administrateur des colonies. Puis après, administrateur de la France d'Outre-mer, puis après, elle est devenue administrateur, j'allais dire, normal. – Et votre maman ne travaillait pas ? – Elle était, elle, d'une famille non pas aisée, mais disons de bourgeoisie très moyenne. Et même chose, elle a fait ses études en Italie, et ensuite, ses études à Aix-en-Provence, où étaient regroupés tous les étudiants en Corse, allaient à Aix-en-Provence, Marseille, Aix, en gros. Voilà, ils se sont connus là, et puis ils se sont mariés, et puis ils ont vécu leur vie, voilà. – Ils ont fait un bébé qui s'appelle Jean-Marie ? – Entre autres, je n'étais pas le seul. – Vous êtes combien dans la famille ? – Quatre. – Et vous êtes dans la fratrie, à quel niveau ? – Numéro 3. – Numéro 3. Et c'est une enfance qui, dans vos souvenirs, donc est une enfance corse, si j'ai bien… – Oui, oui, très corse. – Très corse. – Nuance, très corse. – Une enfance heureuse, une enfance… – Enfin, très corse au sens où mes parents parlaient corse entre eux. – D'accord. Vous parlez corse vous-même ? – Oui, une enfance qui reste heureuse dans votre mémoire, dans votre cœur ? – Oui, oui, oui. – On a un peu tendance à imaginer l'enfance en Corse, et soleil, baignade… – Non, non, pas du tout. Du tout, la Corse, c'est un pays très pauvre. Elle l'est encore, d'ailleurs. – Ça n'empêche pas la mer et le soleil. – Non, elle l'est encore, mais enfin, les conditions étaient très très dures, je veux dire, très très dures. Et mes parents, ensuite, sont partis, donc en Afrique noire, ainsi de suite. Donc après, ils ont vécu l'accélération du temps et l'accélération du progrès, comme les Français l'ont vécu, comme tout le monde. – Vous avez des souvenirs, vous, du Sénégal ? – Non, non, aucun, aucun, aucun. – Trop petit ? – Aucun. C'est le seul point commun que j'ai avec Ségolène Royal, d'ailleurs. Je crois qu'elle est née aussi. Elle est née aussi à Dakar, dans les mêmes conditions que moi, sauf qu'elle a été fille de militaire. – Oui. Et vous avez… C'est une question que j'aime bien, les téléspectateurs de KTO le savent, mais est-ce que vous avez une odeur particulière qui est liée à votre enfance ? – Liée à l'enfance, non, mais tout Corse reconnaît de loin l'odeur du maquis. – Ah, je voulais dire l'odeur du fromage. – On est maquis. C'est plus poétique, évidemment. C'est une terre sur laquelle vous aimez retourner ? – Oui, bien sûr. – Beaucoup ? – Une terre très attachante, la Corse. – Oui. – Redoutable. – Redoutable ? – Oui. Comme toutes les îles. – Et il y a des choses ? – Comme toutes les îles, il y a toujours des caractéristiques très particulières. – Par exemple ? – Liées à l'insularité. Une forme d'esprit, une forme d'indépendance d'esprit. – Qui vous marque, vous ? – Je pense, oui. – Que vous portez cette insularité en vous ? – J'imagine, oui. – Vous aimeriez le croire, en tout cas ? – En tout cas, je le ressens souvent comme ça. Dans le regard des autres, souvent, on le ressent comme ça. – Si aujourd'hui, vous pouviez vous adresser au petit Jean-Marie Colombani, qui habite 9 ans, vous lui diriez quoi ? – Ça, honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout doué pour… – Ah, mais forcez-vous un peu. – Non, non, ni pour l'introspection, ni pour les souvenirs. – Ça ne vous plaît pas beaucoup, l'introspection ? – Ni pour les souvenirs. D'ailleurs, j'ai du mal avec les souvenirs. – Pourquoi ? – Je ne sais pas. – Parce que vous avancez ou n'aimez pas vous retourner ? – Voilà. – Mais vous avez des enfants, vous avez 5 enfants. – Ah oui, oui, tout à fait. – Vous leur racontez quoi quand ils vous disent « Papa, raconte-nous la Corse, raconte-nous tout en France ? » – Avant d'avoir 5 enfants, j'ai une femme. – Bien sûr, pardon, excusez-moi, madame. – Voilà, parce que les enfants ne se font pas tout seuls. Je remercie, si j'ose dire. – Mais vous leur dites quoi, vos enfants ? – Voilà, nous leur disons, on leur raconte des choses, mais ça c'est du domaine de la vie très privée quand même. – Quelles sont les valeurs que vous essayez de leur… Enfin, ils sont grands maintenant, la petite est à 14 ans, mais quelles sont les valeurs que vous essayez de leur transmettre ? – Moi, je ne raisonne pas comme ça, parce que je ne pense pas que, si vous voulez le… Comment dire ? Je ne pense pas que ce soit à sens unique. Je ne pense pas que la transmission, elle soit exclusivement des parents aux enfants. – Vous apprenez autant d'eux ? – On apprend énormément des enfants, surtout que les enfants eux-mêmes avancent, avancent vite, dans leur époque, dans une culture ou une exigence qui peut être plus grande que celle qu'on pouvait avoir, ainsi de suite. Donc, on s'enrichit énormément des enfants. – Qu'est-ce qui vous a fait comprendre sur vous ? – C'est absurde de voir les choses, vous voyez, de façon… En revanche, je vois bien ce qui était les… comment dire… les manques de nos parents respectifs. Mais ça, j'imagine que nos enfants verront tout autant nous manque à nous, quoi, je veux dire. – Et qu'est-ce qui vous ont appris, vos enfants, sur vous ? Qu'est-ce qui vous ont fait comprendre de vous-même ? – Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, comme ça, ex abrupto, devant des… – Ah oui, l'introspection, ce n'est vraiment pas votre truc. – Micro des caméras, non, non. Je suis très réfractaire. Et d'ailleurs, je désapprouve le mode de communication d'aujourd'hui qui est très, très axé sur la vie privée. Et je trouve que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. – On peut livrer quand même des choses, quand je vous pose la question sur les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants, on peut poser la question différemment, en disant, voilà, quelles sont les valeurs qui vous portent ? – Oui, mais je n'aime pas être dans cette position de quelqu'un qui s'adresse ex cathédra ou qui délivre, vous voyez, je ne crois pas trop à ce genre de postures. – Parlez juste de votre toute petite vérité à vous, je ne vous dis pas délivrer un message au monde entier. – Oui, mais même à travers un écran, vous délivrez au-delà. – Forcément. – Du simple tête-à-tête. – Au niveau éducation religieuse, vous avez béni dans quel contexte ? – Pour ce qui me concerne, la Corse est catholique, donc c'est un élément de la culture, si vous voulez. – Plus de culture que d'une foi vraiment intégrée ? – Tout à fait, oui, absolument. Bon, puis après avec les aléas de toute vie, moi j'ai… – Comme j'aime la politique et que j'aime avoir un regard politique sur les choses, je regarde souvent l'Église comme une institution politique. – Ah bon ? – Toujours… – Le pape est chef d'État. – Oui, mais ce qui m'intéresse dans l'élection d'un pape, c'est les jeux de courant. – Les jeux de pouvoir au salut du Vatican. – D'alliance, de positionnement qui font qu'un tel sera préféré à d'autres, ainsi de suite. et quels enjeux sont derrière, quels sont les enjeux idéologiques, stratégiques qui portent telle candidature plutôt que telle autre. – Mais ce qui touche à la spiritualité en elle-même, vous n'y touchez pas, enfin ça vous intéresse moins, même à titre personnel. – Ça m'intéresse, mais je trouve que je ne donne pas, de ce point de vue-là, un monopole à l'Église catholique, en quoi je pense que je résonne comme beaucoup de mes contemporains. – Bon alors, on est quand même sur une chaîne… – Vous voyez, il y a des penseurs ou des intellectuels qui sont largement aussi influents, importants à mes yeux, que ne peut l'être tel responsable de l'Église, ou tel religieux, ou tel pape, voilà, même quand c'est comme Benoît XVI, un grand intellectuel. – Parlons de sa visite en France, en septembre, vous l'avez analysé, comment cette visite alors ? – Un modèle du genre de subtilité, de dosage, très très bien positionné, parce qu'il arrivait quand même dans un contexte un petit peu chahuté par… D'abord, il y a eu le discours de Nicolas Sarkozy à Saint-Jean-de-Latran, qui était un discours transgressif, en tout cas qui allait trop loin dans le sens du discours, puisqu'il y avait cette fameuse phrase sur les instituteurs, les curés, etc. Et où il a quand même réussi largement, politiquement en tout cas, il a bien réussi son voyage, et puis vis-à-vis de l'opinion française, je pense aussi. – Mais tout ce qui tenait vraiment à la spiritualité vous a moins touché, ou moins intéressé peut-être ? – C'est pas… Je trouve que… Vous voyez, je suis plus intéressé par… Prenons par exemple le contexte italien aujourd'hui. – Oui. – Le contexte italien est un contexte qui se dégrade à vitesse grand V. Chaque jour qui passe… – En politique ? – Dans la vie de la société. – En général. – Chaque jour qui passe, vous ouvrez les journaux, vous avez un incident d'une grande gravité et connoté raciste. C'est quand même assez largement préoccupant. Il y a guère aujourd'hui que l'Église qui se dresse un petit peu contre cela. En défense des immigrés, en dénonciation du racisme, etc. Et quand je dis l'Église, c'est pas forcément l'Église dans toutes ses ramifications, c'est vraiment le sommet de l'Église, le Vatican. En revanche, chacun sait bien que la vision que le pape peut avoir de la société ne rend pas service à des pans entiers de cette société, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Les positions extrêmement raides sur la sexualité du pape actuel, plus encore peut-être même que le pape précédent, ce qui était déjà difficile, ne sont pas des choses à mes yeux très positives non plus, vous voyez. Donc voilà, mais j'ai besoin de ce point de vue-là. Je raisonne de ce point de vue-là comme n'importe quel citoyen. Est-ce qu'à ce niveau-là, Jean-Marie Colombani, les journalistes font bien leur travail ? Puisque à chaque fois, il y a cette fameuse phrase qui revient sans cesse, le pape est contre le préservatif, qui est totalement faux. Mais c'est le message qu'on mal saisit les journalistes. Le pape dit juste que la fidélité est préférable, et c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas attraper le sida notamment. Bien sûr que, et ça c'est les évêques qui transmettent le message sur le terrain, bien sûr que si vous ne pouvez pas faire autrement, protégez-vous. Sauf que les journalistes prennent le message qui leur plaît bien, qui est le message, le pape, non, 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 pas le préservatif. Sauf que la deuxième partie que vous évoquez, je ne suis pas sûr qu'elle soit transmise localement, par les évêques, par les prêtres, etc. Moi, combien de fois j'ai pu voir Mgr Di Falco en télévision, le dire, etc. Vous m'accorderez que Mgr Di Falco n'est pas tout à fait un prêtre ordinaire. C'est quelqu'un qui est quand même atypique, qui est quand même... Que vous connaissez ? Oui, que je classerais plutôt pas aux marges, ce serait abusif de dire ça. Il a une parole qui est entendue quand même. Bien sûr, pas aux marges, mais en même temps, il ne reflète pas le courant dominant, notamment le courant dominant de l'Église en Afrique, où c'est quand même là que ça se passe. Et qui sont vos... vous parlez des penseurs qui vous influencez, etc. Qui sont vos maîtres, entre guillemets, que ce soit en journalisme ou en philosophie ? Qu'est-ce qui sont vos références ? Vous savez, les références, elles sont nombreuses. Elles sont aussi bien à l'étranger qu'en France. Je ne sais pas, un ou deux noms comme ça de gens qui vraiment... Mais je vais prendre... Vous êtes à grandir. Tout ça, c'est difficile de... Vous font avancer, vous font réfléchir. Il y a toute la période... Vous savez, c'est difficile après de faire le tri dans une période de formation, entre ce que vous avez retenu, pas retenu, parce que ça peut être aussi bien un événement politique qui vous fait réfléchir, l'action d'un leader politique, ou au contraire l'action de quelqu'un qui n'est pas un leader, ou au contraire l'action d'un penseur, voire un film, un livre. – Ah bah alors, allons-y alors. – Un film, un livre et un personnage. – Plus important. Non, non, mais moi, j'aurais du mal à classer comme ça. Vous voyez, les gens, je réagis plus que je ne... – Il va quand même falloir une réponse à ma question, Jean-Marie. – On verra tout à l'heure. – Non mais voilà. Bon alors, qui vous influence aujourd'hui ? Je ne sais pas, qui vous aide à réfléchir ou à avancer ? Qui surveillez-vous ? Parce que la pensée vous stimule. – Écoutez, je lis beaucoup de choses, énormément de choses. – Ah oui, c'est le métier aussi qui veut ça. – Je ne peux pas vous dire qu'il y ait une référence ou un référent particulier. Parce que le temps des, j'allais dire, des penseurs qui structurent la pensée de leur contemporain est un petit peu terminé. Je veux dire, il n'y a plus ni Camus, ni Sartre, ni Foucault, ni tous ces gens-là. – Enfin, on peut toujours les relire en même temps. – Ah mais on les relit, bien sûr. – Et vous n'avez pas un livre que vous aimez particulièrement offrir à, je ne sais pas, votre Bible, entre guillemets ? – Non, parce que, non, d'abord parce qu'on a des enfants qui se nourrissent par eux-mêmes et qui font leur propre choix par eux-mêmes. Bon, cela dit, ça… – Ah, je ne parle pas forcément offrir aux enfants, ça peut être à des collègues, à des amis. – Ça dépend, ça peut toucher n'importe quel domaine. Et ça dépend des moments, des circonstances. Voilà. En ce moment, je trouve qu'il y a un livre absolument décisif, qui est le livre que Paul Krugman a écrit, qui est le plus récent des prix Nobel, prix Nobel d'économie. Paul Krugman, qui est aussi éditorialiste au New York Times, et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Amérique que nous voulons ». Qui est un livre totalement remarquable et qui éclaire la lecture qu'on peut avoir des événements et de la crise de façon assez éblouissante. – Vos lectures sont surtout des lectures liées à l'économie, à la politique en général ? – Pas forcément, c'est plutôt des essais quand même. Plutôt des essais que des romans. En France, moi je défends beaucoup Bernard-Henri Lévy par exemple aussi, vous voyez, qui est toujours soit montré du doigt, soit critiqué parce qu'on voit beaucoup, parce qu'il est pipolisé, du coup on ne fait pas attention au fond. Et dans la période contemporaine, celle que j'ai pu observer, c'est quelqu'un par exemple à mes yeux qui sur les grands enjeux ne s'est jamais trompé. Il a dénoncé ce qui était dans la société française plus que les traces, une sorte de fascisme à la française, dans l'idéologie française, avant que ne surgisse le Front National et la période qui a été malheureusement perturbée par une forte présence du Front National. Il a brandi l'étendard de la Bosnie multiethnique, multiconfessionnelle, au moment, le pire, c'est-à-dire au moment de la purification ethnique. Il a pris son bâton de pèlerin, il faut dire que c'était nous qui le lui avions, – Offert ? – Enfin oui, offert, parce qu'on lui avait offert les colonnes du monde à ce moment-là, sur ce qu'il a appelé les guerres oubliées, mais qui étaient à chaque fois des conflits majeurs, totalement occultés. Vous voyez, c'est quelqu'un dont le point de vue m'importe, et que je considère probablement infiniment mieux que beaucoup de ses contemporains, parce que je pense qu'ils voient plus juste, alors que les déformations médiatiques d'aujourd'hui tendent plutôt à leur amener à une case people, etc. – Que vous trouvez, vous, caricaturale en tout cas. – Oui, puis que je trouve sans intérêt. – Alors on parle des livres que vous lisez, il y a aussi les livres que vous écrivez, le dernier en date c'est Un Américain à Paris, chez Plon, sur le président Sarkozy, ce n'est pas votre premier essai, loin de là, vous aimez beaucoup écrire sur les politiques, qu'est-ce qui fait que vous allez, qu'est-ce qui vous fascine, vous passionne pour prendre la plume, ou l'ordinateur, et voilà, pour faire 250 pages sur tel personnage, tel autre personnage, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci je m'y attelle ? – Celui-là il m'intéresse, j'ai assez pour écrire sur lui. – Je ne sais pas, en tout cas, c'est sans doute le besoin d'écrire un certain nombre de choses, vous vous mettez devant votre page blanche, et puis vous dites, voilà, vous faites le point sur un personnage ou un événement qui vous a sollicité, et là, au fond, ce qui m'avait intéressé, c'était de regarder la première année de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, puisque les gens étaient partis un petit peu dans l'enthousiasme, et puis il y a eu un choc en retour assez sévère. – Ça nous ramène à Obama, à ma question du début. – Oui, et puis il y a eu un choc en retour assez sévère, c'est un peu comme un film, quoi, qui se construit sous nos yeux, donc c'était de porter la trace de ce film qui m'intéressait, avec un livre, l'avantage d'un livre, c'est que c'est totalement subjectif. – Là, vous pouvez vous permettre de vous lâcher. – Voilà, vous dites exactement ce que vous pensez, les termes que vous voulez employer, alors que dans un journal, vous êtes forcément plus contraint par le journal lui-même, le journal, en tout cas si on le respecte, est une force en lui-même qui vous façonne, qui vous contraint. – Ça veut dire qu'on peut vous voir sur différents médias actuellement, on peut vous entendre sur France Culture, France Inter, on peut vous lire dans Challenge, on peut vous voir à la télé sur la chaîne Public Sénat, etc. mais à chaque fois, vous êtes contraint par finalement le médias en lui-même, tandis que là, vous assumez totalement vos propos dans un livre. – Tout à fait. – Alors, il y a un autre livre, alors rien à voir, que vous avez, entre guillemets, écrit, on va comprendre pourquoi je dis, entre guillemets, c'est un rapport sur l'adoption qui vous a été commandé par le gouvernement actuel. On vous l'a commandé à vous parce que vous avez adopté, enfin vous et votre femme, j'ai bien retenu. – Absolument. – Vous avez adopté deux enfants sur les cinq qui font votre bonheur, comme on dit. Ce rapport sur l'adoption, en quoi il vous a intéressé ? Et qu'est-ce que vous avez appris ? Ce sont des propositions que vous faites, 32 propositions, mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de faire ce document et de le proposer au gouvernement ? – D'abord, vous avez raison de rectifier, parce que c'est ma femme et moi, parce que l'idée de l'adoption venait au départ de ma propre femme. Et donc, l'idée du rapport sur l'adoption vient du fait que je pense que, comme dans toute période électorale, les candidats sont sollicités par mille et une associations et que, sans doute, le candidat Sarkozy avait-il retenu qu'il y avait un problème. Bon, et puis après, par différents cheminements, on lui a dit que je pouvais peut-être… – Être l'homme de la situation. – Être celui qui… Bon. Ensuite, j'ai demandé à être escorté par trois hauts fonctionnaires, donc un ambassadeur, une inspectrice générale des affaires sociales et une juge à la cour de cassation. Trois personnes. Première chose que j'ai revérifiée, d'ailleurs, c'est la très grande qualité de la haute fonction publique en France, parce que j'ai eu la chance de travailler avec trois personnes de très grande qualité. – Qui n'avaient pas adopté elles-mêmes, vous étiez le seul sur les quatre à être adoptants. – Non, non, tout à fait. Et deuxième chose que ça m'a apprise, peut-être, en tout cas fait toucher du doigt, peut-être davantage, c'est que l'urgence en France, c'est la réforme de l'État. Parce que, vous voyez, quand on prend le prisme d'un petit problème, petit, sans connotation, voilà, à l'échelle de… – De tous les autres problèmes graves. – Ils ont de la crise. – Voilà, on a bien compris. – Évidemment pas en intensité de la façon dont on peut vivre cette question quand on est soi-même concerné. – C'est un problème pour lequel il existe des circuits, des mécanismes, des administrations compétentes, une foule de gens dans différents lieux. – Alors pourquoi ça ne marche pas ? – Résultat, une très grande complexité et une très grande dispersion des forces. Vous pouvez appliquer ce raisonnement à beaucoup de problèmes en France. Il n'y a pas de problème visible en France qui n'ait été saisi par l'État. où l'État ne s'en soit pas saisi, pour le meilleur d'ailleurs, dans l'idée de le résoudre, dans l'idée d'y apporter une solution. Et ça donne naissance à une très grande complexité, un arsenal de choses et de niveaux, de décisions, etc. Dans tous les secteurs, dans tous ces secteurs, vous rencontrez des gens compétents, dévoués, qui ont le sens de l'intérêt général. Mais quand vous regardez au bout de la route, ce qui est au bout, c'est-à-dire le résultat n'est pas au rendez-vous. Non seulement le résultat, mais on a souvent plus de problèmes que les autres. En tout cas sur l'adoption, on a beaucoup plus de problèmes que nos voisins italiens, qui se sont mis à l'adoption il y a 5 ou 6 ans, que nos voisins espagnols, qui se sont mis à l'adoption il y a 5 ou 6 ans, et qui ont tôt fait de nous rattraper, sinon de nous dépasser. Ne parlons pas de la Suède. Il se trouve que la Suède, c'est comme ça, dans beaucoup de domaines, est un modèle. Dans l'adoption aussi, c'est un modèle. Et ainsi de suite. Donc on se dit, pourquoi tant d'énergie, tant de dispositifs, tant de mobilisation produit si peu d'efficacité au bout ? C'est le problème général de l'État en France, je pense. Je pense que vraiment, l'État mériterait d'être très puissamment réformé. Ce qui ne veut pas dire atrophié, mais réformé. Ou redéployé, peu importe. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans ce rapport, c'est très simple, c'est de partir de ce qui existe, et de dire, on ne bouleverse rien, simplement, on va fonctionner autrement, on va essayer de simplifier, et de rendre les choses plus efficaces. C'est presque un gros mot en France, simplifier Jean-Marie Colombani. Et de rendre les choses plus efficaces, en réaffectant les rôles de chacun, et en procédant de façon expérimentale. Mais aujourd'hui, vous avez fait ce rapport, vous l'avez remis, vous l'avez présenté, vous n'avez plus de rôle. Maintenant, ça vous dépasse, vous n'êtes plus concerné. Maintenant, c'est l'affaire du gouvernement. Ou il le met au panier, ou il s'en sert. Le président de la République, manifestement, a souhaité que ça ne soit pas un rapport qui termine au panier, ou dans un tiroir. C'est déjà ça ? Oui, c'est beaucoup. Il a donc donné à différentes reprises des directives précises. Maintenant, c'est dans les mains du gouvernement, plus particulièrement de deux secrétaires d'État, Mme Morano, famille, Mme Ramayad, affaires étrangères. Il faut souhaiter qu'elle prenne les choses à cœur. Il manque toujours dans ce dispositif quelque chose qu'on avait recommandé, qui est un pilote politique. Non pas un super-ministre ou un sous-ministre, mais quelqu'un qui soit investi d'une délégation suffisante pour faire fonctionner les choses ensemble. Ce niveau-là manque toujours, donc il n'y a pas une attention, à mes yeux en tout cas, suffisamment soutenue pour suivre le cheminement des différents éléments du rapport et faire en sorte que ça avance et que ça avance vite. Pourquoi ? Parce que de toute façon, au bout de la route, sur ce sujet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui sont en attente et qui souffrent, et qui souffrent de plus en plus, et qui ne comprennent pas pourquoi tant d'attente, pourquoi tant de galères, pourquoi tant de ceci, de ceci, de ceci. Mais de l'autre côté, il y a aussi et surtout des enfants qui sont du coup privés d'un destin qui pourrait être radicalement différent pour eux. Donc c'est absurde. Il est absurde d'attendre, il est absurde de continuer à attendre. Alors il y a des éléments du rapport qui sont entrés en application, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui avancent, mais à mon goût, ça avance trop lentement et pas de façon suffisamment coordonnée pour que, voilà, il y ait une... Mais ça c'est comme tout, comme tout, en tout, dans ces matières publiques. Si vous n'avez pas un pilote qui est constamment sur le dos du truc, au charbon, pour vérifier que, pour avancer, il faut déployer une énergie phénoménale. Sans doute. Et sans doute, la situation souffre aujourd'hui du fait qu'il y a plutôt deux ministres qu'un seul qui soit en charge de ça. Vous-même, vous êtes passé par deux fois par cette expérience de l'adoption, ça reste un parcours du combattant, vous l'avez vécu, vous aussi, comme ça ? Oui, mais en regardant la situation d'aujourd'hui, c'est plus difficile aujourd'hui. Vous avez mis combien de temps, alors ? Le temps qui était le temps normal à l'époque, c'est-à-dire à chaque fois deux ans, à peu près. Deux ans, donc un petit garçon en Inde et une petite fille... Au Cambodge. Au Cambodge, deux ans, oui, c'est pas énorme, parce que la moyenne est de plutôt trois, voire quatre ans, voire cinq ans. Mais quand vous... À l'étranger, attention. Oui, quand les choses avancent vite. Non, non, aujourd'hui, c'est vraiment dramatique, je trouve. Qu'est-ce qui avait motivé votre femme d'abord et vous ensuite, qui vous êtes alliés à votre idée, d'adopter, alors que vous avez, entre guillemets, comme on dit, vos propres enfants... Expression impropre. Expression impropre, tout à fait. Parce que les enfants sont les enfants. Qu'est-ce qui motive des parents de se dire on peut faire les nôtres, on en a déjà fait d'ailleurs, mais allez, tiens, on va partir en Inde. Ou au Cambodge. Voilà, la volonté d'avoir une famille élargie, d'avoir une famille composite, voilà, de... Ça fait peur, non ? Ça fait peur, en même temps, c'est très excitant. Mais c'est... Voilà, il faut peut-être une part de... En même temps, j'hésite sur l'emploi des mots parce que trop souvent, il y a une grande confusion qui est faite dans la présentation des choses et dans l'esprit de l'opinion qui confond adoption et humanitaire ou qui confond l'adoption et qui font l'amalgame avec de l'humanitaire. Vous voyez, une espèce de truc généreux. Non, c'est le fait d'avoir des enfants. C'est de... Souhaiter construire une famille et de la construire de la façon dont on souhaite la construire, c'est-à-dire en... en mélangeant les... les origines. Et le choix des deux pays, donc l'Inde et le Cambodge, c'est fait comment ? Non, ça, c'est des choix aléatoires. C'est en fonction des associations avec lesquelles on était en contact et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment... Et quel conseil, qui avait du recul maintenant, parce que ces deux enfants-là sont grands, à la plus petite, à 14 ans, quel conseil vous donneriez comme ça aux parents qui se lancent dans ce qui reste, comme vous le disiez, encore plus aujourd'hui qu'à votre époque, un parcours du combattant ? Les conseils qu'on a donnés, là, c'est des conseils qui tournent autour de l'idée qu'il faut être probablement mieux informé et mieux préparé avant de se lancer dans ce parcours. Parce qu'on voit un certain... pas tous, mais il y a quand même des gens qui font probablement fausse route, faute d'être en effet bien informé des réalités. Une fausse idée de ce qu'est l'adoption, c'est ça ? Ou une fausse idée, ou trop peu d'idées sur ce qui peut les attendre. Il faut quand même être bien informé et mieux préparé parce que, d'une part, un enfant grandit, et donc, après le stade de l'enfance, il y a le stade de l'adolescence, et très souvent, il y a des drames terribles à l'adolescence, il y en a dans les familles biologiques, mais il y en a aussi parce qu'il peut y avoir des... se surajoutent des problèmes d'identité qui aiguisent la difficulté de cette période. Parce qu'il faut toujours avoir en tête qu'un enfant adopté, c'est un enfant qui vit toute sa vie avec un traumatisme qui est indélébile. Il n'y a pas de résilience à ce niveau-là. Et quel que soit ce que vous pouvez offrir, ce traumatisme restera là. C'est celui de l'abandon. Parce qu'un enfant adopté est d'abord un enfant qui a été abandonné, puisqu'il est le fruit, soit de la mort de ses parents, donc d'un abandon, soit d'un abandon pur et simple. Il faut avoir assez d'humilité, soit parent adoptant, pour dire qu'on ne peut pas remplacer... Il faut avoir conscience de cela et s'y préparer. Et puis, il faut avoir conscience aussi des difficultés de la société dans laquelle on est. Avoir des enfants adoptés à Paris. Quand on regarde les cours d'école à Paris, elles sont... Moi, elles me rappellent mon époque au lycée à Noubert. Moi, j'ai vécu... J'ai passé le... Disons, l'enseignement secondaire en Nouvelle-Calédonie, au lycée de la Pérouse. Je veux dire, donc j'ai toujours vécu... Ma femme aussi, puisqu'elle est originaire de Nouvelle-Calédonie, dans un univers, j'allais dire, multicolore. Métissé, oui. Vous regardez une cour d'école aujourd'hui à Paris, c'est un peu la même chose. Mais vous allez dans certains endroits, dans certaines régions, dans des petites villes, villes moyennes, où vous adoptez un enfant venu d'Éthiopie. Tout petit, ça va se voir. Plus grand, ça se verra encore. Et il y a eu récemment en France des épisodes terribles de suicide d'une petite fille, c'était à Perpignan, une petite fille d'origine thaïtienne, un petit garçon d'origine éthiopienne, je crois que c'était à Rodez. Je veux dire, ce sont des drames sur lesquels il faut réfléchir aussi avant, parce que la société est ainsi faite, que vous pouvez vous heurter au conformisme ambiant, vous pouvez... Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis le racisme, ça existe. Quand vous avez préparé... Le racisme, ça existe. Moi, j'ai un de mes... Oui. Un de mes... Un de mes fils, qui est donc d'origine indienne, qui, comme par hasard, est contrôlé, à mon goût en tout cas, dans Paris, un peu trop souvent. Par rapport à ses frères ? Mais bien sûr, mais par rapport à tout un chacun. Comme par hasard. Je veux dire, comme quand il était plus jeune, il était contrôlé anormalement, de façon un peu trop fréquente, à mes yeux, par les agents de la RATP, il l'est maintenant par les policiers. Je veux dire, qu'ils lui demandent ses papiers, qu'ils ne se satisfont pas de ses papiers, qui interroge... Vous voyez, c'est extrêmement... Il faut s'armer, et il faut les armer eux aussi. Ça ne veut pas dire que la société française soit raciste. Je ne le crois pas. Au contraire. Et d'ailleurs, à travers ce rapport, on a pu vérifier que dans une multitude de pays, vous n'imaginez pas le degré de mobilisation, de dévouement, d'extraordinaire dynamisme dont font preuve beaucoup de nos compatriotes qui prennent des enfants à l'orphelinat, qui les amènent jusqu'au bac, etc. Tout ça est assez extraordinaire. Donc, je ne suis pas en train de dire que nous sommes dans un pays raciste. Au contraire. Mais sauf que le racisme existe. Et il peut être le fait de policiers mal éduqués, ou à laquelle leur hiérarchie donne de mauvaises consignes, ou bien ils peuvent être le fait de gens ici ou là. Et donc, il faut prévenir. Il faut que les gens soient armés sur le fait qu'un enfant adopté, c'est un enfant, de toute façon, dont il faudra accompagner le traumatisme, et puis en même temps que vous pouvez vous heurter dans la société à mille et un problèmes si vous n'êtes pas conscient. Donc, il faut être à la fois entouré, pouvoir en parler avec d'autres, pouvoir... Même chose sur les questions de santé. On a beaucoup demandé dans ce rapport la mise en réseau. Et c'est facile aujourd'hui avec l'informatique, de médecins qui sont concernés, de pédiatres, de nutritionnistes, etc., qui peuvent aider les familles d'enfants. Parce qu'on adopte aussi de plus en plus des enfants, comme on dit, à particularité. C'est-à-dire des enfants qui ont soit des maladies, soit des malformations, soit ceci, cela. Donc, il faut créer tous ces réseaux pour que les gens ne soient pas livrés à eux-mêmes tout seuls. Vous voyez, donc... Donc, ce ne sont pas des conseils, c'est vraiment des choses dont je voudrais qu'elles se traduisent dans la réalité du pays aujourd'hui. Jean-Marie Colombani, l'émission se termine. C'est sûr que l'adoption, on pourrait en parler beaucoup, mais je conseille... Ça s'achète, un rapport ? Oui, ça s'achète. Moins de 20 euros. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, ils peuvent le lire, éventuellement. Juste une question. Depuis le début de l'émission, vous parlez de manière pondérée, calme. Vous ne piquez jamais de colère ? Vous êtes toujours comme ça, mesuré, pondéré, très maître de vous-même ? Ou des fois, on peut pouvoir sortir de vos gondes de temps en temps ? Rarement. Rarement ? Très rarement, oui. Étonnant. Voilà. Qu'est-ce qui vous mettrait en colère ? Qu'est-ce qui vous ferait sortir hors de vous ? Je ne sais pas. Ça peut être aussi bien un mauvais jugement sur un auteur que j'adore. Ah oui, là, vous allez vous enflammer. Votre BHL, vous allez le défendre. Par exemple, oui, ou Truffaut, par exemple, pour moi, qui a une très grande place à la fois dans le regard que je peux avoir sur l'art, sur le cinéma, sur la sensibilité, sur mille choses. Donc, si on veut vous énerver, on attaque BHL et Truffaut, et là, on est sûr d'obtenir une bonne grosse colère. Ou alors, je ne sais pas, ou d'autres, je ne sais pas les mots, je ne sais pas, spontanément, des choses comme ça, oui. Sinon, pour le reste, j'essaie d'être toujours à distance. Il faudra me donner des leçons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de leçons à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Jean-Marie Colombani ? De continuer d'avancer, de continuer de regarder devant. D'avancer vers quoi ? Eh bien, dans ce que l'on sait faire, de ce que l'on peut faire. Vous voyez, par exemple, pour le moment, je travaille sur des projets Internet, parce que je pense que beaucoup de choses se passent dans ce domaine. Et donc, de les voir se matérialiser, ça m'intéressera beaucoup. Parce que je pense qu'une grande part de l'avenir de nos professions se joue sur le net. Très bien. On vous guettera alors sur cette toile-là. Jean-Marie Colombani, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir nous voir sur KTO. Et puis, à une prochaine fois pour voir si vos projets se concrétisent. et puis voir si ce rapport avance aussi. Voir si vos propositions sont entendues. Merci. Au revoir. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada